Le cycle de la vie, l'approche d'Erikson. Eric Erikson a formulé une théorie touchante au développement humain. Elle est composée de huit stades échelonnés sur tous les cycles de la vie. Ce modèle recouvre tous les cycles de la vie, où chaque stade est caractérisé par un enjou fondamental qui se définit comme un conflit entre deux pôles. Les conséquences de cet enjou se prolongeront durant toute la vie. Eric Erikson est né à Frankfurt. Il a vécu son enfance en Allemagne et son adolescence dans divers pays d'Europe. Jeune adulte, on le retrouve à côté de Sigmund Freud à Vienne tant comme étudiant que comme patient. Erikson quitte définitivement l'Europe pour devenir citoyen américain en 1933. De l'heure, il passera le reste de sa vie dans le monde de l'enseignement et de la recherche aux universités Harvard, Stanford et finalement à l'Université de la Californie. La théorie d'Erikson implique qu'il a passé de la bonne manière à travers les crises de chaque stade. Les stades psychosociaux d'Erikson décrivent les difficultés et les crises qui sont liées aux relations sociales. Ce sont des situations, des problèmes ou des crises auxquelles l'individu est confronté à un moment ou à un autre de son existence. Les stades psychosociaux de développement selon Erikson. La phase orale De la naissance à 18 mois, c'est une période de confiance ou de méfiance fondamentale. L'enfant est pur de plaisir ou de la frustration pour la nourriture et le confort qui lui est donné. C'est de la nature de cette expérience que dépendra son sentiment de confiance dans la vie ou pas. L'enfant, avec ses premières dents, devient plus actif. Il peut mordre aux incorporés des objets. Erikson nous mentionne que la première réussite sociale du bébé est donc son acceptation de laisser la mère s'éloigner de sa vie sans manifester d'anxiété ou de colère exagérée. Le « moi » s'efface dans la résolution de ce premier conflit entre la confiance et la méfiance, une relation équilibrée et satisfaisante entre la mère et l'enfant. La phase anale, de 18 mois à 12 ans et demi, est une période d'autonomie ou bien de honte et de doute. Avec la maduration anale et musculaire, naissent deux nouvelles modalités sociales, celles de retenir et de laisser aller. C'est de l'âge de la première manifestation de la volonté. L'enfant veut agir seul. Avec ses premières manifestations d'autonomie, les parents l'exercent en contrôle extérieur pour rassurer l'enfant et non pour les punis. Durant cette période de développement de l'enfant, le milieu doit encourager celui-ci à être autosuffisant, à être capable, c'est-à-dire être propre, marcher et parier. Une relation équilibrée entre la mère avec son mode de contrôle extérieur et l'enfant avec son mode d'élimination ou de rétention sera nécessaire à l'acquisition d'un premier sens de l'autonomie du mois. La phase phallique, de 12 ans et demi à 6 ans, est la période d'initiative ou de culpabilité. Le jeune enfant est capable de relations plus grandes. A la phase oedipienne, si cette étape est bien franchie, le garçon souhaitera grandir pour rassembler davantage à son père et plaire à sa mère, alors que chez la fille, la culpabilité de la rivalité avec la mère sera remplacée par une identification à la mère. Le mois se manifeste à travers la résolution du détachement progressif des parents, de la relation de réciprocité, de l'initiative de l'enfant, de ses désirs d'accomplissement et de ses possibilités. La phase de la danse est une période dite de travail ou d'infériorité. C'est une période de grand calme et d'oubli. L'enfant manifeste un intérêt pour le monde extérieur. Il sent le besoin de connaître, tant au plan intellectuel que social. A cette période, l'enfant est occupé à apprendre comment être compétent et productif. A défaut, il y a dangereux qui naissent un sentiment d'inadéquation et d'infériorité. La phase de puberté et d'adolescence, de 12 à 18 ans, est une période d'identité ou bien de diffusion de rôle. C'est l'âge de la remise en question de l'identité sexuelle avec l'apparition de la maturité génitale et physique, qui débouche sur de nouvelles possibilités. L'acquisition d'un sens d'identité est indispensable pour prendre les décisions d'adulte, c'est-à-dire un choix de vocation et un choix de partenaire. En amour, l'adolescente idéalise. C'est l'âge des idoles et des héros, une période de saut d'humeur, d'opposition violente et de mise en valeur. Une nouvelle quête d'identité apparaît. Le rôle ainsi, que l'identité sexuelle et l'identité professionnelle sont source de préoccupations, autant pour les parents que pour les adolescents. La présence d'adultes compréhensives et capables de relations positives favorisent la confiance en soi et la naissance d'une identité solide pour l'adolescent. La phase de jeune adulte est une période d'intimité par opposition à l'isolément. A cette période, le jeune adulte cherchera l'amitié et l'amour avec l'autre, ce qui implique le désir et la tendresse. Le jeune adulte est alors capable de donner tout autant que de recevoir. Il est capable d'intimiter sans craindre de perdre son identité. Si l'individu peut partager une confiance mutuelle et s'il est adopté à régler les cycles de travail, de procréation et de participation dans la société, il est prêt à se marier. La phase de maturité, de 40 à 60 ans, est celle qu'Erickson appelle la période de générativité par opposition à la stagnation. Être adulte, c'est être capable de mérir les autres, être capable de s'engager adéquamment dans l'expérience de la paternité ou la maternité. Un mariage bien équilibré devrait émener un sens de productivité. Celui-ci sera suivi par un intérêt pour la seconde génération. L'adulte voudrait voir se développer chez ceux de la jeune génération ses espoirs ainsi que les vertus de la sagesse accumulée. L'adulte veut aussi se réaliser pleinement dans son travail créateur, dans des responsabilités, etc. Si cet engagement n'a pas lieu, il y a régression et s'installe alors un sentiment d'inactivité et d'estagnation. Il y a également un appauvrisement de la relation interpersonnelle. La phase d'intégrité personnelle ou du désespoir. La dernière étape du cycle de la vie est celle de l'acquisition d'un sens de l'intégrité en évitant un sentiment de désespoir. Elle concerne la façon dont on affronte la femme. La vieillesse devient alors un temps de réflexion qui permet un retour sur les événements d'une vie. Cette huitième étape dans le développement de l'homme est caractérisée par une forme d'évaluation de sa vie et de ses accomplissements. Si l'évaluation s'avère être positive, il y a intégrité et continuité. C'est donné place à la sagesse pour les années à venir. En revanche, si la vie l'âme est négative, on assiste alors à une détérioration d'au moins sous plusieurs formes. Il y a d'abord la perte du sens de l'existence et puis la naissance du sentiment d'une vie perdue qui aurait pu être différente. La peur de la mort, l'alcoolisme, le suicide, la dépression et le désespoir sont du lot de ceux qui arrivent à une telle évaluation négative. Bref, le désespoir n'est de regrets, de remords et du sentiment que la vie n'a pas de sens. Il reste maintenant trop peu de temps pour changer la situation et se permettre de réaliser son intégrité. La mort alors occupe une place prépondérante dans l'existence de cette personne. En conclusion, Erickson nous a permis de reconnaître que l'homme, de l'enfance à l'âge avancé, expérimente des changements dans le développement du moi et que ses enrichissements se fait tout au cours du cycle de la vie dans une perspective de développement continu. Le comportement humain et la personnalité sont de nature interactive et le moi joue le rôle d'agent interne dans cette interaction. La mort alors occupe une place prépondérante dans cette interaction.